Contrairement aux apparences, le milieu de la restauration portugaise fait grise mine. Dans tout le pays, c'est aujourd'hui la journée sans carte de crédit. Les raisons de ce boycott, le pourcentage de 2% pris par les banques à chaque paiement par carte et la hausse récente de 10 points de la TVA, aujourd'hui à 23%. Ce n'est pas une journée contre les consommateurs, mais les entreprises de la restauration et d'autres secteurs ont besoin de faire cette action car les taxes sont trop élevées et cela nuit à la concurrence entre les entreprises, à un moment où l'on parle tant de concurrence. Je vais changer mes habitudes et j'aurai maintenant plus d'argent liquide avec moi. S'il y a un distributeur près d'ici, je vais aller retirer de l'argent pour soutenir le mouvement. A l'origine de cette opération, le tout récent mouvement national des restaurateurs. En un an, leurs bénéfices ont chuté de 15 à 20%. Selon le dirigeant du syndicat, 15 000 restaurants pourraient fermer cette année, 40 000 personnes seraient concernées dans un pays où le chômage atteint les 15%. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –